C'est des pathologies, notamment la hanche et le genou, où la demande est très forte dans le bassin méditerranéen, en plus en Algérie, pour plusieurs facteurs. Les chirurgiens algériens ont l'habitude, ça fait maintenant plus de 20 ans que cette chirurgie, on l'a appris à l'anomètre, un an en Algérie. Il y a une expérience quand même qui est assez importante, tu as le chirurgien algérien en matière de chirurgie de hanche et de genou. Le genou, il y a deux choses, il y a le dégénératif, ce qu'on appelle dégénératif, c'est les vieux, entre guillemets, c'est l'arthrose. Et il y a la pathologie sportive, elle est intéressée par l'arthroscopie. Le genou, on a une population très jeune, donc active, c'est pour ça qu'il y a les jeunes, ils font beaucoup de sport, aujourd'hui on a un regain d'activité sportive. C'est pour ça qu'on a beaucoup de traumatismes liés à traumatismes sportifs. L'arthroscopie est très intéressante, comme vous devez le savoir, l'arthroscopie, il y a l'intervention de l'laser. C'est pas le laser, c'est l'intervention où on n'ouvre pas, on peut rentrer à travers deux trous, l'articulation, et on peut faire des choses vraiment très intéressantes. Par contre, pour le dégénératif, que ce soit la hanche ou le genou, la demande est importante, parce qu'on a aussi une part de notre population qui est un peu âgée, on est en zone en Algérie, notamment au sud de l'Algérie, où l'arthrose est très importante, et c'est pour ça que je dis qu'il y a de la demande. Malheureusement, la demande est tellement importante qu'au niveau des hôpitaux, c'est pas possible de pallier à tout ça, et donc il y a des files d'attente qui sont très importantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !